N'est-ce pas qu'à un moment donné, Jésus annonce la destruction de Jérusalem ? Vous savez ça ? Oui. Bon, alors. Donc, la question est de savoir, pour répondre à ce que disait Gérard, si, quand on a écrit cette prophétie, Jérusalem n'avait pas déjà été détruite. Ah, bien parlé. Voilà, c'est la grande question. Parce que quand une prophétie est trop précise, il y a des chances pour que cette prophétie ait été écrite après coup. Bien parlé. Bon, on pourrait vous donner des tas d'exemples de cela, pas uniquement dans la Bible, mais dans d'autres cas comme ça. Donc, finalement, vous êtes obligés de reconnaître que quelqu'un qui dit ce qui avait été annoncé, l'avènement du nouvel ère, etc. a été annoncé, et qui dit que c'est en train de s'accomplir, il peut se tromper. Ou il peut tromper son monde. Entre ceux qui trompent et ceux qui trompent. Dans l'histoire de l'humanité, il y a plusieurs autres. Un moment où il y a eu une nouvelle ère. Donc là, le mec est petit, j'en fais des trucs, il annonce des trucs qui se répètent, et après on dit que c'est une prophétie. Alors, non, il y a aussi, là où vous avez raison, c'est qu'il y a aussi des phénomènes de répétition. Quand quelque chose est cyclique, ça va en astrogie, par exemple, les choses se répètent. Donc il y a des mêmes événements qui reviennent périodiquement. Ce jour, aujourd'hui, moi je prophétise que dans 20, 25 000 ans, à peu près, il y aura une nouvelle classification dans l'hémisphère nord. Bon d'accord. On va vérifier. Oui, oui, on ne le parle pas. Non mais je n'ai pas le contraire, pourquoi pas. Donc il y a 25 000 ans, il y a 30 000 ans. C'est des prophéties qui ont un très long terme et qui sont par définition invérifiables dans l'humidité. Donc vous êtes d'accord pour reconnaître, mon cher Jean-Paul, que peut-être que Jésus a annoncé des temps nouveaux prématurément. Il a cru, il a cru que c'était le moment qui était venu. Et qu'est-ce qu'il croit ? Première question, qu'est-ce qui fait penser qu'il avait raison et qu'est-ce qui fait penser qu'il avait tort ? On confond ces paroles car l'avènement de Viterran, on a annoncé des temps nouveaux. On dit toujours ça dans ce cas-là. Oui, d'accord. Alors, répondez à ma question. En montrant, vous êtes quelqu'un de pondéré, de posé. Qu'est-ce qui va dans le, vous savez comme des dissertations, pour et contre. Qu'est-ce qui va dans le sens ? Si vous donnez une liste au bac, mettons le bac, on dit, voilà, quels sont les éléments qui vont en faveur du prophétie qui se réalise au temps de Jésus et quels sont les éléments qui peuvent en faire douter ? Qu'est-ce que vous répondriez ? Apparemment, il n'y a rien qui peut en faire douter. Tout est... Ce sont les romains, ce sont les juifs talmudistes, ce sont les chrétiens, ils sont tous... Tout est en concordance. D'accord, bon. Alors, on va prendre le problème un peu autrement. Ça me permet de balancer vers un autre aspect. Vous, par exemple, vous considérez que le choix a existé. Vous n'êtes pas négationniste, vous n'êtes pas comme Valentin. Il est négationniste, il est négationniste dans l'entrée. Il est négationniste dans l'entrée. Pas complètement. Tu n'es pas agréable, tu es réaliste. Tu indiques que la vérité. Vous pouvez intervenir si vous voulez. Ça filme, ça filme. Non, mais on ne peut pas le filmer. Il peut parler, il ne peut pas le filmer. Mais parlez, mais parlez, mais restez en dehors de la caméra. Non, non, je n'ai rien dit que la vérité. Je n'ai rien dit encore. Bon. Non, mais... Je n'ai rien dit. Le monsieur, il allait dire quelque chose, alors allez-y. Non, je ne suis pas à parler de ça. D'accord, quand vous aurez envie de venir approcher votre tabouret, là. Tu n'es pas dans la caméra. Si tu me le dis, je ne te filme pas. Nous, on répète toujours pareil. Viens là, viens là, viens là. Je ne te filme pas. Regarde l'écran, regarde l'écran. Non, 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 c'est toi. J'ai trouvé quelque chose qui est vraiment très intéressant, qui est un peu... Alors, par exemple, est-ce que la... Bon, par exemple, moi, je prends le cas de... Oui, 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 oui. Je prends le cas de Valentin. Bon. Lui, il croit pleinement à la crucifixion, par exemple, l'exemple de Jésus, mais il ne croit pas à la Shoah. Alors, entre les... Alors, est-ce que ça va comporter... Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, quelqu'un qui croit à quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, avec un seul personnage, on ne sait pas très bien s'il a vécu, etc. Et la Shoah qui s'est prise il y a 50 ans, avec des millions de personnes, est-ce que c'est pas une forme de débilité ? Je pense qu'il pense comme ça, parce que la crucifixion du Christ, on peut en parler, puisque vous, vous avez l'air de dire qu'il n'existe pas... Sois-disant Christ, n'oubliez jamais ça. Oui, soi-disant Christ, la prochaine fois que je te vois comme il y a Saint-Nicolas, je te tire les oreilles, hein ? On aime la balance. Ouais, mais... Ouais, ouais. Et donc, on peut en parler, tandis que la Shoah, apparemment, il y a une chape de plomb, on ne peut pas en parler. C'est-à-dire que si on en parle, on tombe sous le coup de la loi. Donc le monsieur, il ne veut pas être filmé, mais moi, c'est pareil, Valentin, lui, il tombe sous le coup de la loi. Et c'est ça qui veut dire, ils ont mis une loi, ils ont bloqué les choses, alors que les autres choses n'ont pas en discuté. Non, mais on ne va pas parler de cet aspect-là. Mais c'est ça qui fait le... Non, non, vous n'avez pas compris mon argument. Mon argument, c'est que, d'un côté, vous croyez réellement à l'existant de quelque chose qui est difficile à prouver, à savoir la crucifixion de Jésus et la vie de Jésus. C'est pas prouvé, hein, c'est prouvé par... Non, mais je veux dire, par rapport à la... Si on croit, si on est capable de croire à la crucifixion de Jésus... Ah, mais c'est le temps. Il y a encore mille fois plus de raisons de croire à la Shoah. C'est surtout le temps qui sépare l'événement. Il y a un événement qui est très, très loin dans le temps, et un autre qui est assez... Oui, justement, le fait de croire, donc s'il est récent, il n'est plus facile à démontrer, il y a un événement qui date de 2000 ans. Le fait de croire n'est pas une réalité, c'est une supposition de croire. Ça ne veut rien dire. Ce que je veux dire, par rapport à Jésus, moi, je suis musulman de tradition, après, on croit en Jésus, et on prend peut-être différemment par rapport aux chrétiens, mais c'est toujours quelqu'un de... Même les musulmans, par leur croyance, d'une certaine manière, apportent sa présence. Sa présence, bien sûr. Mais ensuite, après... On est toujours dans le domaine du religieux, là, c'est pas... Oui, non, mais ensuite, il y a tellement eu de faits historiques et des preuves tangibles, ils ne sont pas beaucoup de personnes, c'est étendu sur toute l'histoire, depuis 2000 ans, même... Quoi ? Les gens continuent à croire pendant des milliers d'années, oui. Oui, je suis d'accord. Après, il y a... On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas croire. Mais ce que je veux dire, c'est que chez les... Il y a encore des choses à quoi on va approuver. Surtout sur l'archéologie, sur l'histoire des... Sur les églises. Sur la vraie évangile ou pas. Parce qu'on nous parle... J'ai vraiment rapporté sur... Il y a pleinement sur Arte, où je peux questionner. Entre l'évangile des Bernabés, du Saint-Jean... Il y a plusieurs débats sur ça. Sur les apocrypes, chez nous. On en a une quinzaine, mais il y en a quatre qui sont synoptiques, qui ont été reconnues, les autres sont apocrypes. C'est de Mathieu, de Léon... Parce qu'il y aurait du vrai et du faux dedans. Les choses qui sont vraies et fausses dedans, donc ils ont été rejetées par le canon. Les gens qui croisent, ce sont des gens qui ne sont pas très intelligents. Ils répètent ce que l'autre... Alors, sur la croyance, notion de la croyance, la connaissance scientifique, la connaissance de la croyance, on peut en parler très rapidement. Allez-y. Dans la connaissance scientifique, il y a un moyen terme qu'on peut démontrer, c'est-à-dire qu'on en a une certitude. Il y a aussi la certitude sur la révélation, c'est-à-dire sur la foi de quelqu'un. Il n'y a aucune certitude. C'est une autorité. Donc, en mathématiques, par exemple, il y a une équation très complexe. Vous, vous êtes mathématicien, donc vous la démontrez, vous la comprenez avec le moyen terme. Vous êtes certain. Et celui qui n'est pas capable de la comprendre, il va vous croire parce que vous avez cette autorité. Même les mathématiques, ce n'est pas certain, monsieur. Après, il y a la croyance des choses qui sont révélées par Dieu à travers un prophète. Et c'est du même ressort que la croyance, donc, la croyance en ses parents, que vos parents vous ont... C'est ça la croyance. C'est de la naïveté. Après, il faut prouver et démontrer que l'autorité... Mais lui, il part en même temps sur la révélation. Attendez, on va laisser la parole à Radouane. Après, j'aurai des questions à poser. Monsieur l'a dit que c'était la vérité. Pour moi, la croyance, c'est... Pour ceux qui sont croyants, après, ou pas, mais je veux dire, quand on croise, il y a la fin entre le fait spirituel, entre le cœur et la raison. Il y a des choses qui parlent à la personne, qui parlent au fond de soi. Il y en a qui ne veulent pas forcément accepter, c'est un libre choix, mais il y a la question de la religion chrétienne, juive, humaine ou d'autres, la spiritualité, ce sont des choses qui parlent à l'être humain, au fond de soi, intérieurement, et entre la raison et le cœur, et l'être en soi, mais en tailleur, si on s'écoute soi-même réellement. Ça, c'est un fait, c'est personnel. Ensuite, si je veux revenir sur les faits histoires que vous avez dit sur l'histoire récemment de la Shoah. Oui, alors là, pour ce que vous en pensez ? Le problème, c'est que, comme il a dit, il y a une chape de plomb. C'est une réalité qu'on veuille ou pas, c'est la vérité. Aujourd'hui, on peut... Je suis de résumé, je n'ai même pas envie de faire la victimisation, mais c'est vrai qu'on dit un peu, dès qu'il y a un mouvement qui fait un truc, aujourd'hui, mon terroriste. Après, il y a des malades mentaux, il y a des fous, je suis tout à l'heure avec vous. Ensuite, par rapport à ça, on a le droit de remettre en question les faits historiques. Après, on dit, oui, on ne peut pas faire le rison. Attends, on ne veut pas laisser parler, on l'enferme, on le bloque, on le censure. Alain Sorral, on le bloque, les personnages comme ça, qui sont... Il a été vraiment co-opé revisionniste, sur Oral. Si, si, il est révisionniste. Il est révisionniste. Il est révisionniste ? Je ne sais pas, parce que, je le suis, sur Internet. Ah ! Et, pour un dieudonné, c'est qu'un nourri, c'est qu'on dit, je crois, ça veut dire qu'on n'est pas certain. Tu connais une croyance obscure, personnellement ? Sous la révélation de l'autorité. Et donc, comme Dieu ne peut pas ni se tromper, ni se tromper, et par ses démonstrations, ses miracles, Prouve-moi qu'il va se tromper. Prouve-moi qu'il va se tromper. Prouve la loi. Je ne veux pas. Il y a un livre du cardinal Bilot qui démontre ça en cinq volumes, mais là, on ne peut pas discuter avec les gens. La loi qui a été faite, on n'a plus le droit de critiquer la Shoah, même l'État d'Israël. Aujourd'hui, on ne peut même plus les critiquer à l'État d'Israël. Alors qu'on est concret, c'est réel. L'ONU, il y a des choses qui sont contenues par l'ONU, on ne veut pas en connaître. On ne dit pas qu'on n'est pas anti-jus, ce n'est pas qu'ils sont juges, c'est qu'ils sont d'un effet historique réel, un constat social réel. C'est une idéologie contre une idéologie et non pas une religion. Si c'était religieux, d'accord, il y a un problème de... Voilà. Mais là, c'est un problème... Même moi, musulman, je suis contre ça avec Daesh et Al-Qaïda et compagnie. Je suis complètement contre. Pour moi, c'est des monstres, ces personnages. C'est réservé aux gens qui sont peu intelligents. Chut ! Peu intelligents. Pour moi, l'État d'Israël, pour moi, après, je vais peut-être aller plus loin par rapport à l'État d'Israël, la fondation d'État d'Israël, on est tous d'accord, je ne sais pas si tout le monde reconnaît que c'est la famille de Rothschild qui les a mis en place. La Soudan mondiale a été voulue par l'État d'Israël, a été financée par l'État d'Israël, une partie pour les clercs et une partie pour sa ligne. Créer, on dit divisé par l'Urénier, pour légitimer cet État d'Israël pour que pour décapabiliser que l'Europe soit un peu payée sur l'État d'Israël par rapport à ça. Ils ont reçu un même accord avec la famille royale dans l'Angleterre par rapport à ça. Donc pour moi, je suis désolé, il y a toujours débat. A tout, on a le droit de débat, que ce soit sur les juifs, sur tous les sujets. Non, attendez, je vais vous interrompre. Je voulais vous poser une question, Radouane. J'écoute. la réalité historique des camps de concentration elle est quand même beaucoup plus attestée que la réalité de Jésus. Il y a des preuves qui sont contraires, monsieur ? Non, mais... Juste, on ne va pas la comparer. Il y a toujours eu des camps dans le monde. Ce qui est remis en cause par le négationniste, c'est la volonté exterminatrice du peuple juif dans des chambres à gaz homicides. C'est ça, le reste n'est pas remis en cause. C'est ça, le révisionnisme. Le révisionnisme, c'est de remettre en cause l'extermination... Est-ce qu'il y a des juifs qui n'ont pas disparu ? Ils n'ont pas disparu. Ils n'ont pas disparu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des morts, mais ils considèrent qu'ils ne sont pas morts par la volonté exterminatrice de pouvoir exterminer tout un peuple, mais qu'ils seraient morts de maladie, de typhus, de plusieurs choses. Mais pas par ces... Alors, morts aussi, certains, comme d'autres, des non-juifs, parce qu'ils étaient dans des camps dont c'est le travail et puis, comme il y a des bombardements, il y a des morts, mais il n'y a plus de nourriture pour personne. Mais c'est cette remise en cause de la volonté de tuer ce peuple particulier. C'est ça, c'est ça, le révisionnisme. C'est pareil pour les uns de demain, pour les escravagés noirs, monsieur. C'est pareil pour les escravagés noirs et les... Oui, mais voilà. C'est ça, le révisionnisme, parce que c'est pas le fait des camps, on sait qu'il y avait des camps, mais les révisionnistes disent qu'il n'y a pas eu de détermination homicide du peuple juif. Et ceux qui sont... qui sont favorables seulement à des inquiétudes historiques, ils disent le contraire. Et c'est là que... Et ils empêchent la discussion, parce qu'ils ne veulent pas la discussion sur ce sujet. C'est pour ça qu'il y a ces polémiques. Il ne peut pas y avoir... Moi, je voudrais faire une analyse psychiatrique de ce genre de cours de discours. Si vous permettez. Tais-toi, tu nous empêches de parler. Tais-toi, on ne peut pas parler de manière... Tu parles en même temps. Quelqu'un qui vous écouterait parler s'interrogerait. À savoir que la réalité, le débat sur ce qui s'est passé il y a 1940-45, serait plus objet de débat que la réalité de ce qui s'est passé il y a 2000 ans avec Jésus. Et ça... Comment ? Et du coup, je vous dis, on ne laisse pas le débat pour quitter... Non, mais c'est plus débat. On est d'accord ? Ah oui, c'est sûr, parce que c'est plus récent. Voilà. Et qu'il y a toutes ces controverses. On dit que le christianisme, c'est quelque chose d'ancien. On ne parle pas de christianisme, on parle de Jésus. Oui, de Jésus, ça fait débat. Jésus n'a rien à voir avec les chrétiens. Monsieur, j'interviens. Jésus n'a rien à voir avec les chrétiens. Deux choses différentes. Les troubles, on ne peut pas parler. Au moment où il parle, il parle au moment où... Non, mais on mettez une heure, on parle une heure. Non, mais t'es droit, tu viens pour. D'accord, ça fait rien. Je vais vous annoncer au curé, la prochaine fois, le tué mini. Ils pensent qu'à moi, les curés. Ils ne croient pas en Dieu, les vrais curés, monsieur. Moi, je vous en parle. Les vrais curés ne le croient pas en Dieu. Il est un peu cinglé, donc il ne faut pas... Parce que vous, on ne connaissait pas le groupe, il ne faut pas se repusquer. Il y a toutes sortes des gens. Donc, si vous voulez, je pourrais continuer. Il y a des gens qui sont plus à l'aise dans le virtuel que dans le réel. Donc, finalement, parler de Jésus, dans l'esprit d'un chrétien, d'un religieux, ce qui est écrit dans les évangiles a plus de réalité que les faits historiques. C'est tout faux. Vous réfléchissiez un peu à ce problème-là. Parce que si, dans un cas, vous avez quand même une question de plusieurs millions de personnes qui ont disparu, peu importe, alors vous dites vous-même, alors peut-être qu'ils ont disparu, c'est-à-dire, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Entre 1940 et 1945, il s'est passé des choses qui ont fait disparaître le tiers du peuple. En revanche, donc c'est un pénal massif, et puis c'est faux. Bon, d'autre côté, on a l'histoire d'un homme, d'un personnage, on en a parlé d'un homme, fils d'Adam, etc. Bon, et c'est une seule personne qui a vécu il y a 2000 ans, donc on ne sait pas grand-chose, etc. Non, mais il est attesté par les évangiles, par les historiens romans, par les historiens... Oui, mais par les rabbiniques. Oui, mais par les rabbiniques. Comparativement. Par ceux qui étaient les plus opposés au Christ, ils ont attesté qu'il était là, et ensuite, il est reconnu par les musulmans d'une manière différente, mais reconnu comme attesté aussi, d'une certaine manière, et par des gens... Alors c'est pour ça que... Mais les musulmans ne reconnaissent Jésus que parce qu'ils acceptent les Écritures. Voilà. Vous êtes mali, c'est la seule raison par laquelle ils reconnaissent Jésus, c'est parce qu'il y a des Écritures, des Évangiles. Donc c'est pas un argument. Disons que j'ai regardé les Évangiles, on parle. Comment ? Par quelle Écriture ? L'Évangile, par le Coran. On parle en prenant de Jésus. Pour les musulmans, je suis musulman. Il est en train de dire qu'en réalité, il croit que Jésus a existé parce qu'on en parle dans le Coran. Moi aussi, bien sûr. Mais on en parle dans le Coran parce qu'on en parle dans les Évangiles. Bien sûr, ils ont compris. Parce qu'étant musulmans, ils considèrent que la révélation... Ils considèrent que la révélation... Ils considèrent que c'est une révélation qui est descendue du ciel. Ça confirme bien ce que je dis. Il y a une sorte de clivage entre le monde virtuel, religieux, les Écritures et la réalité. Bien parlé. Et finalement, la réalité a moins de réalité que les Écritures. Bien parlé. dans le système. Alors, c'est ça qui est assez inquiétant sur le plan psychiatrique. Oui, très franchement. M. Albron, vous avez bien parlé. Non, mais pour ce qui est des problèmes de la révélationniste et des problèmes actuels, vous avez plusieurs révélationnistes qui sont en train de... Oui, dont des Juifs. Non, des Juifs. Mais les premiers sont des Juifs rassignés sur la presse. Mais c'est normal de parler de quelque chose. Des Juifs et des non-Juifs qui ont mis en cause cette extermination. Et c'est très récent. Donc, on en parle plus. On en parle plus avec Soral et puis... Il y a des... On ferme-la un peu, là. Il y a des éléments juifs, Sionistes, qui sont favorables et s'embrouillent entre eux. Donc, il y a des procès tous les quatre dimanches, tous les trois jeudis. Il y a un procès à la 17ème chambre. Donc, on en parle plus que des choses qui sont très anciennes. C'est pour ça, parce que c'est l'actualité. Mais je ne pense pas que la Shoah, ça tienne aussi longtemps. Ça tienne 2000 ans d'histoire. S'il y avait 2000 ans d'histoire, ça ne tiendrait pas aussi longtemps que les révélations. Je ne pense pas. Il y a une communauté juive qui est réfugiée à Bruxelles parce qu'elle est interdite à Paris par les Juifs. Ils ont des Juifs qui nient la Shoah. Oui, l'État de Ricarta. Ils reconnaissent... Je ne sais pas s'ils nient la Shoah. Non, ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Je ne sais pas s'ils nient la Shoah. Ils n'ont pas rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce qu'ils considèrent qu'ils confondent, ils mélangent. Moi, j'ai bien dit qu'il y a un comité juive réfugiée à Bruxelles parce qu'elle a interdit de parler à Paris par les Juifs. Ils nient... Je ne sais pas s'ils nient la Shoah. Ils appellent ça le Shoah business. C'est possible aussi qu'ils nient la Shoah. Oui, oui, parce qu'ils étaient avec Soral aux élections. Les rabbins, ils nient la Shoah. À propos de la Shoah, il y a une chose très amusante. Oui, en 2006-2007, qui sont représentés nature et cathares. Ce qui est assez amusant, il y a des... Il faut prendre le cas de notre ami Valentin. Lui, il cite à la fois... À la fois, lui, il remet... Tantôt, il remet en question la Shoah. Tantôt, il dit... Il cite un rabbin qui dit que la Shoah a eu lieu à cause des fautes des Juifs. Donc, il a deux discours. Oui, c'est un rabbin qui a dit ça, monsieur. Oui, c'est ça. Alors, c'est un rabbin qui a dit ça. Oui, mais alors, on ne peut pas dire à la fois que la Shoah a eu lieu à cause des Juifs. Non, c'est un rabbin qui a dit ça. Oui, d'accord, je suis bien d'accord. Mais il ne peut pas... Alors, quand il cite à la fois quelqu'un qui dit que la Shoah pourrait être le résultat de la faute des Juifs, ce qui se tient, à la limite, mais en même temps, il ne peut pas dire que la Shoah n'a pas existé. C'est une contradiction. Si je peux me permettre, je voudrais savoir aujourd'hui la Shoah ou par rapport au sénisme et à la tête d'Israël, pourquoi aujourd'hui on est obligé de dire qu'il y a le racisme et l'antisémitisme ? Pourquoi le mot antisémitisme, il est à part que le mot racisme dans le mot Coran ? Mais Jean-Paul va vous répondre. C'est dit seulement pour les Juifs. Non, parce qu'il dit qu'on met l'antisémitisme comme une sorte de racisme à part. Apparemment, l'antisémitisme est plus ancien. Non, mais les peuples sémites, les Arabes sont fondés d'être plus sémites. Non, attendez, c'est pas parce que l'on voit... Non, mais non, des Maghrebans nombreux, il n'y en a pas... Non, mais les Arabes là-bas, du coup... Non, mais les musulmans et des Maghrebans, enfin des étrangers qui sont musulmans, en gros, il y en a depuis 50 ans, on va dire 70 ans, la grande mosquée de 1925, elle est construite. Bon, on va dire qu'avant, ils sont dans les colonies, mais il n'y en a pas beaucoup ici. Il y en a pas... Il y a eu des chrétiens, des protestants et des juifs. Et on a fait ça parce qu'ils ont participé à la guerre. Et donc l'antisémitisme est déjà développé depuis à peu près 90 ans, donc il y a cette notion d'antisémitisme qui existe déjà et qui est développée par le Germanisme de manière raciale et l'antiracisme, il ne viendra qu'après. Stop ! En plus, le mot antisémitisme... C'est pour ça qu'il y a une séparation parce qu'il est plus ancien. Non, mais... Allez... Pourquoi on dirait que l'antisémitisme est plus grave qu'une racisme ? Non, je n'ai pas dit... Mais pourquoi on parle... Pourquoi c'est... Il y a deux mots. Parce qu'il y a l'antisémitisme qui est plus ancien, l'antiracisme et ensuite... Moi, j'ai compris. C'est séparé, mais vous, 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 vous... Qu'est-ce qu'il y a le plus grave ? Est-ce que vous pourriez les relier dans... Moi, je vais répondre à monsieur... Et la LICA, Ligue internationale du contre le racisme et contre l'antisémitisme, au départ, l'ICA, et après, ça appellera la LICRA, elle prendra le R pour rajouter racisme parce que ça va s'adapter dans le temps. Je vais vous répondre à votre question, Adouane. Quand on s'attaque à un étranger, d'accord, on est dans la xénophobie, il est noir, il est arabe, etc. Je dirais plutôt la xénologie, non ? Oui, mais ça, il ne connaît pas. Parlons français. Parlons français. Mais en revanche, l'antisémitisme, c'est s'attaquer à quelqu'un qui n'est pas étranger par sa culture, par sa pratique, par son apparence, etc. Donc finalement, l'antisémitisme, ça consiste à s'en prendre à quelqu'un qui est un citoyen, qui est un citoyen à part entière. Il faut que les Juifs sont rentrés dans la société française à la patate de la révolution. Avant, ils n'y étaient pas. Ils avaient leur propre loi, mais à partir de Napoléon, un peu avant, ils s'attaquent. Ça devient une sorte de guerre civile. L'antisémitisme, c'est tout simplement une jalousie envers des gens qui ont réussi. C'est pas autre chose que ça. C'est rien à voir, mais c'est... C'est pas d'accord, c'est pas autre chose. C'est pas du tout. Voilà. C'est pas du tout. C'est une jalousie. Oh, pardon. Mais de toute façon, là, je ne vous suivrai pas, Radwan, c'est que... Il ne faut pas jouer sur le mot antisémitisme. Regarde vers moi. Parce qu'en fin de compte, on a employé les langues séminaires. Ce sont des langues qui parlent les mêmes langues. Il se trouve que les arabes parlent la même langue. Ils sont posants, posants pas à l'air, enfin... Non, non, même pas. Ils ont la même langue. Mais ils ne sont pas visés au premier degré par l'antisémitisme. L'antisémitisme, ça concerne les juifs. Un juif est un arabe. C'est parce que c'est un emploi. Historiquement, c'est comme ça. Historiquement, le mot antisémite, c'est éthiisé. C'est quand même éthiétiquement le mot, le terme de l'étymologie. Un jouet le mot. Il développe une nouvelle notion. On s'en fout l'étymologie. On s'approprie pas des termes. Pas un réunion. Un juif est un arabe qui a réussi dans la vie. C'est une nouvelle notion. Depuis que vous avez des mouvements de revendication musulmane. Depuis que vous avez, par exemple, les Indichets de la République, vous avez d'autres mouvements qui ont commencé à se développer il y a 10, 20 ans, on va dire. Depuis ce moment-là, ils considèrent, pour lutter contre le sionisme, ils considèrent qu'eux aussi, c'est des sémites et qu'au même titre, voilà. C'est pour ça. Mais avant, ça n'existe pas, ces notions. il y a des récupérations du mot antisémite pour brouiller les cartes. Pour brouiller les cartes. Bravo. Moi, je ne sais pas si c'est pour brouiller les cartes. Le mot antisémite, au 19e siècle, c'est un mot qui apparaît, je crois, en Allemagne, vers 1850, il ne vise absolument pas les Arabes. Absolument pas. Ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des êtres humains, les Arabes. Non, non, mais peu importe. C'est un mot qui était réservé, réservé, il est réservé aux Juifs, il est réservé aux Juifs et il est suivant aux Juifs. Bon, alors vous n'allez pas me dire qu'étymologiquement, le mot antisémite engloberait effectivement les Arabes. Ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut respecter la réalité historique. Le mot est employé dans un certain contexte et après, on ne peut pas après dire « Ah, mais l'antisémitisme, maintenant, ça vise les Arabes. » Non, pas du tout. Parce que, comme l'a dit, le type, il va dire « Les Arabes sont des sous-hommes. » On le laissez vraiment raconter. On le laissez vraiment raconter. C'est un peu des vrais hommes. Mais qui écrit l'histoire ? Qui écrit l'histoire ? Dans les manuels scolaires ou autres ? Ou au cyber, après, comme il est arabe. Oui. Qui écrit l'histoire ? Oui, ça c'est intéressant. On est toujours... Qui écrit l'histoire ? Non, il peut développer un argument. C'est un peu... Je sais ce qu'il va dire, d'ailleurs. C'est souvent celui qui remporte une guerre ou un... « Les vainqueurs et l'histoire », ça c'est votre grand truc. Depuis plusieurs, monsieur. Ça vous est d'accord avec Gérard ? Vas-y, vas-y, Radouane. Donc, dans les manuels scolaires, mes enfants sont au collège. J'étais au collège aussi. Il y a des soucis qu'on ne peut pas... Même par rapport à la révolution française. On ne peut plus remettre en cause la révolution française ou la laïcité en tant que fait historique. Et le problème, c'est qu'il y a une cible de plan. Autant pour rapport à l'histoire de la seconde guerre mondiale, on ne peut pas remettre en question la révolution française. On ne peut pas... Moi, je suis résumé marocain, je suis musulman. Pour moi, la France, elle est une tradition et une histoire chrétienne. Pour moi. Pour la laïcité... C'est-à-dire qu'il n'entend pas bien. S'il entend, il n'y aura pas à parler. Je ne suis pas d'accord. On ne me dit pas pourquoi par rapport à l'effet historique. Mais quel intérêt avez-vous... Excusez-moi, un doigt. Quel intérêt avez-vous à récupérer le venti sémitique ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Vous dites, Jésus, on ne sait pas qu'on a forti comme ça, de hasard, on a des croyances. Et là, on parle de l'histoire. Ce sont deux formes de croyances. Exactement. On croit à l'histoire et on croit à... Mais l'effet des religions, c'est de l'histoire aussi. Pourquoi c'est de l'histoire ? Non, mais l'effet des religions, c'est de l'histoire. Non, non, non. Non, je suis désolé. Le peuple, l'histoire des Juifs, ça c'est de l'histoire. L'histoire de Jésus, ce n'est pas de l'histoire, c'est de la religion. Mais pourquoi ? Parce que c'est un événement point ponctuel qui n'existe qu'autour d'une personne. Ce n'est pas un phénomène qui couvre des centaines d'années et des millions de gens. Apparemment, pour la joie. Vous ne prenez pas que la preuve. Mais Jésus, il fait partie du peuple des Juifs, c'est le roi des Juifs. C'est lui qui vient à corps, justement, dans la paillot de Mosaïque. Oui, oui, d'accord. Chacun raconte son truc. Donc il fait partie de toute votre histoire que vous dites que c'est des histoires sur la pierre angulaire. Je suis d'accord. Sauf que la réalité de Jésus, c'est un peu ponctuel. Il n'est même pas juif. C'est un individu. Alors quand on a un individu, on a des millions de gens qui ont été sur le même pied un discours religieux sur un individu et une réalité historique sur des millions de gens, c'est que vous êtes malade. Mais pour revenir sur la Shoah, est-ce que vous donnez une dimension religieuse ou tout au moins de religiosité ? Parce qu'il y a des gens qui ont écrit des livres sur la religion de la Shoah, mais ce n'est pas des gens antisémites ou antisionistes. Ce sont des Juifs qui ont écrit ça en disant que la Shoah rentrait d'une certaine manière. Parce qu'il y a même le jour de la Shoah dans le judaïsme. Le judaïsme l'a incorporé. Voilà, donc est-ce qu'il y a une dimension de religiosité avec la Shoah ? La Shoah, monsieur, en deux mots. On a estimé qu'un juif vous mettons 500 millions. Alors plus il y a de morts juives, plus on va toucher, plus l'Allemagne va payer. Mais c'est uniquement que ça, monsieur. On a enregistré votre propos là-dessus. Bon, ça va. J'ai le droit d'avoir une opinion. Mais vous l'avez déjà dit, ça, déjà. Mais vous ne comprenez pas. C'est qu'ils sont d'argent, Shoah. D'accord, non mais d'accord. Alors, je réponds à la question de... Ils s'appellent Jean-Paul, Gérard et Aude. Mais c'est d'argent. Alors, donc... Jacob, vous me direz. Jacques, Jacques. Plus on annonce le juif mort, plus on touche. Voilà, on me connaît pas l'argument. Sur 50 ans. Alors, il y a deux problèmes différents. Il y a effectivement... Moi, personnellement, ce que j'ai posé comme problème ici, c'est pas de savoir si la Shoah a une signification pour les juifs ou pas. Et à la limite, je voudrais franchement, à la limite, même, ça pourrait être un événement qui toucherait une autre population, ça serait exactement la même chose. Nier un événement majeur au niveau quantitatif, quand on est capable d'accepter la réalité complètement hypothétique d'un cas unique, ça me paraît débile. Mais complètement débile. C'est tout ça que je veux dire. pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur, c'est-à-dire que le virtuel du religieux pèse plus lourd que la réalité historique. Alors vous, vous dites, ah mais le religieux fait partie de l'histoire. Ça, c'est une tireouette. Mais l'histoire n'a pas... On ne peut pas dire que ça peut être une partie virtuelle et il faut... C'est faux. Et détrôner, contourner ou inventer. Bon, vous ne voyez pas de différence entre les récits du Coran et de la Bible et la réalité historique. On en a voir. Mais lui, il ne fait pas de différence. C'est un marodien, il te n'est rien. Non, mais là, j'ai juste une petite chose. Aujourd'hui, la Shoah, pour son précarité. Je ne parle pas de... Attendez, on ne parle pas de la Shoah, on parle de la réalité historique en général. Non, non, d'une certaine manière... On a dépassé le problème de la Shoah. On a dépassé le problème de la Shoah. On a dépassé le problème de la Shoah. Il faut voir qu'avant, le religieux ne pouvait pas être nié. Le Christ, tout ça, ce qu'on discute, ça ne pouvait pas. Et même maintenant, critiquer le Coran ou le prophète dans l'islam, ça serait poursuivi, là, dans certains pays. Oui, et moi, je suis contre ça. Non, non, mais... On l'appelle, d'une certaine manière, religion, parce qu'elle vient remplacer, justement, les religions, parce qu'ils ont fait un dogme, un dogme humain. Voilà. C'est cette dogmatisation de l'histoire qui fait problème. C'est pas qui fait problème. Pas pour moi, parce que moi, je ne suis pas révisionniste ni anti-révisionniste. Moi, je suis neutre, hein. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens comme Monsieur, comme Valentin. C'est une nouvelle religion. Voilà. C'est pour ça qu'il faut essayer de les comprendre, de les écouter. Je ne suis pas assez qualifié pour vous dire vraiment un avis. Donc, la Shoah, c'est une nouvelle religion qui est faite pour nier les autres. Ça, c'est toi qui nier. C'est un débat intéressant, parce que là, on s'aperçoit que le débat que nous avons, c'est est-ce que ce qui est dans les écritures a autant de réalité que ce qui est dans l'histoire ? C'est ça le vrai débat éstémologique. Les écritures, elles sont là, parce qu'il y a des événements dans l'histoire qui ont fait que les écritures sont. Parce que s'il n'y avait pas à un moment des gens réels qui étaient là, le Christ, les apôtres, dans l'islam, le prophète de l'islam, les suiveurs, les... Bon, il n'y aurait pas d'une histoire. C'est l'histoire, c'est... C'est quoi, on a compris ? Aïe, dans l'islam, écoute-moi, dans l'islam, il y a des mille... Les suiveurs, il n'y a pas d'une histoire. Il n'y a pas d'une histoire. Il n'y a pas d'une histoire. Bon, on a compris. Dans l'islam... Comment cette réalité pourrait-elle être sans... C'est comment... Sans principe, vous pouvez être... La conséquence sans principe. L'islam existe, même s'il considérait que Maomé est un imbécile... Ah non, non, monsieur ! Ah, non, non, monsieur ! Stop ! On va dire ça, monsieur ! Non, mais je veux dire que ça n'a rien à voir. On peut avoir une croyance qui se pervendue sur des siècles. Ça ne veut pas dire que le phénomène de référence, c'est réel. On croit au lui ou pas que cet homme-là, il n'y a pas d'exister. Même s'il a existé, même s'il a existé, il n'a pas forcément envoyé le Dieu, par exemple. Oui, d'accord. Nous, on ne le reconnaît pas, on est d'autres chrétiens catholiques, mais qui a toujours été dit que Néjus, d'ailleurs, on le reconnaît, mais qui est un islam organisé à Grèce ? Il faut bien qu'il y ait... Il n'a pas le droit de le dire. Il faut bien... Sinon, ce n'est pas possible. C'est vrai. C'est non vrai. Non, ça, c'est une réalité politique. Politiquement, Jésus a eu l'origine de l'église chrétienne. Mais vous ne reconnaissez pas la transcendance, d'accord ? Voilà. Mais ça, c'est normal, lui, monsieur. Mais à ce moment-là, c'est comme cela. D'abord, un homme qui épouse une femme 25 ans, plus vieille que lui, ne peut pas être un imbécile. Vive monsieur Macron ! Oui, c'est vrai. Il parle de Mahomet à épouser une femme plus âgée que lui. Oui, c'est un mariage mutatif. Elle l'a épousée à 9 ans. Non, il l'a épousée à 6 ans. Et puis après, elle est rentrée vraiment... Je peux vous dire, c'est faux. Non, mais chez les chrétiens aussi, ça existe, c'est ça. Qu'est-ce que c'est le nom de Samy de Mohamed ? C'est plus pour des arrangements politiques, et après, ça se concrétise plus tard. Non, vous l'avez dit, ça, ce sont des gens qui ont... Qu'est-ce que c'est le nom de Samy de Mohamed ? Qu'est-ce que c'est le nom de Samy de Mohamed ? Mais à l'époque, la majorité n'était pas la même. Même partout, il n'y avait pas de majorité. Qu'est-ce que c'est le nom de Samy de Mohamed ? Quel est le nom de Samy de Mohamed ? C'est le nom de Samy de Mohamed ? C'est le nom de Samy de Mohamed. C'est pas le nom de Samy, c'est ça. Non, c'est le nom de Samy de Mohamed. Attendez, on a un invité, là, on va le laisser parler. Il faut avoir le... Mais c'est rien. Les orientalistes occidentaux... Non, mais justement, c'est intéressant quand les gens disent n'importe quoi. Les orientalistes occidentaux, on écrit des livres. C'est intéressant. En écrivant le Coran, ou en traduction, ou même en interprétation, on dit que le prophète sur Marie-Aïcha, quand elle avait 6 ans, on l'a vend. Alors que c'est faux. Réellement, c'est Marie-Aïcha quand elle avait 18 ans. Oui, ce sont des mariages virtuels. On retient la fille, comme nous, on le faisait au temps des rois. C'est un mariage virtuel. On la retient, là, je sais. C'est le terme d'Éric Zemmour qui dit un endogamisme, un mariage, un contrat civil qu'on fait à l'avance que nous nous faisions. Non, ça ne veut pas dire baiser un mariage. Non, il mélangeait. Ça a une moitié de l'envers, un tel ennemi. C'est celui-là, et vous la réserve. Il y a des pays qui font ça, mais ça a un envoi avec l'islam. C'est un tribut. Mais nous le faisons il n'y a pas longtemps, ça. C'est vrai qu'ils sont à l'air balais, les gens. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. N'insultons pas le prophète Moïse. On va clôturer la discussion, on va lancer un autre sujet. Je te bloque. Attends. Attends, attends, attends.